Voici la pause de la dette en trois minutes de MNP, un podcast pour des conseils et des idées sur la prise de contrôle de votre monde financier. Présenté par MNP Debt. Quel montant de dette est trop élevé? De toutes les questions que les syndicats autorisés en insolvabilité entendent souvent, celle-ci est l'une des plus courantes. C'est aussi l'une des plus difficiles à répondre. Un certain nombre de facteurs peuvent avoir une incidence sur votre expérience de l'endettement, des revenus et des dépenses, au taux d'intérêt et aux modalités de remboursement. C'est pourquoi les professionnels de l'endettement préfèrent souvent des mesures qualitatives, comme si vous maintenez un solde d'un mois à l'autre ou si vous manquez des paiements, lors de l'évaluation de votre situation. Malheureusement, malgré tout ce qu'elles révèlent, ces questions fournissent rarement la réponse claire et structurée que la plupart des gens recherchent. Voici où l'échelle d'endettement MNP trouvée sur mnpdebt.ca peut vous aider. Ce puissant outil d'évaluation de 14 questions place ces questions dans une évaluation claire de votre situation d'endettement, peu importe ce que vous gagnez ou combien vous devez. Il ne vous dira pas si vous êtes trop endetté, mais il peut faire mieux en vous aidant à évaluer la santé de votre dette et en guidant votre chemin vers le bien-être financier, à condition que vous fassiez quelques gestes simples. Premièrement, répondez honnêtement aux questions. Chaque question a été conçue pour identifier les défis spécifiques auxquels les débiteurs sont couramment confrontés. Vos réponses en diront beaucoup sur votre expérience actuelle en matière d'endettement et sur la façon dont elle est susceptible d'évoluer à court et à long terme. Deuxièmement, lisez attentivement votre évaluation. Une fois que vous aurez répondu aux questions, vous recevrez une évaluation de votre situation financière avec un score numérique qui indiquera où vous vous situez sur l'échelle. Cela fournira une explication détaillée de ce que signifie votre note et des recommandations sur la marche à suivre. Un examen attentif de votre évaluation peut fournir de nombreuses informations précieuses. Par exemple, votre note peut être modérée, mais votre score pourrait être élevé, indiquant une tendance inquiétante. Troisièmement, contactez un professionnel. Vous pouvez considérer l'échelle d'endettement de MNP comme votre examen annuel avec votre médecin de famille. Vous pourriez repartir avec un bon état de santé ou vous pourriez découvrir des signes qu'une évaluation plus approfondie s'impose. Peu importe où vous vous situez sur l'échelle d'endettement de MNP, contactez un syndic autorisé en insolvabilité de MNP pour une consultation confidentielle gratuite. Ces séances sont entièrement gratuites et confidentielles et sont offertes à tout débiteur canadien qui souhaitent mieux comprendre ses dettes et son bien-être financier. Commencez aujourd'hui. Répondez à l'échelle d'endettement de MNP trouvée sur mnpdettes.ca et commencez le chemin vers votre nouveau départ financier. C'était la pause de la dette en trois minutes de MNP. Contactez MNP dès aujourd'hui et planifiez une consultation confidentielle gratuite pour connaître comment vous pouvez éliminer votre dette pour de bon. Contactez MNP Dettes pour commencer un nouveau départ financier dès maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !